Aujourd'hui, on attaque le Pack of the Pit, ou les abysses en français. Salut tout le monde, c'est Liz of Fire, une nouvelle vidéo de Planet Apocalypse, et aujourd'hui, on s'attaque au Pack of the Pit, un pack qui amène une carte à trois voix, une carte très très grande, une carte en quatre parties, elle est un peu chiante à installer pour ça, deux nouveaux seigneurs démons, trois nouveaux démons du quatrième cercle, deux nouveaux personnages, vous commencez à être habitués. Il vient aussi avec ses nouvelles cartes troupes, ses nouvelles cartes régions, il y a la France, l'Allemagne et la Russie qui amènent de nouvelles troupes. On a aussi de nouvelles cartes dons et de nouvelles cartes légions, pour nous embêter évidemment. Mais je ne m'attarde pas trop là-dessus, on va s'attarder tout de suite d'abord sur les seigneurs démons, c'est parti ! On a tout d'abord Lord Humbaba. Lord Humbaba, c'est un des seigneurs démons qu'on oublie souvent, bizarrement, alors qu'il a quand même une gueule rigolote avec ses trois têtes bizarres là. Il n'a pas trop de PV, c'est un seigneur démons de niveau 2, donc ça va, a priori, il n'est pas trop fort. 5 d'armure, 6d8 d'attaque, 6d8 d'attaque, c'est vrai que ce n'est pas énorme non plus, et il peut avoir jusqu'à 24 PV maximum à 5 joueurs. Par contre, il a une petite spécificité un petit peu chiante, c'est que oui, il ne balance que 6d8, mais il attaque tous les joueurs en même temps. Non, vous ne pouvez pas dire, c'est moi qui prend l'attaque, non, là c'est tout le monde qui prend l'attaque. Et donc, on balance les dés, on compare avec tout le monde, et tout le monde va perdre des PV. Et s'il met des dégâts à quelqu'un qui a des jetons de peste, il rajoute un dégât supplémentaire par jeton de peste que le héros a. Et justement, ces jetons de pestilence, ils n'arrivent pas de nulle part, ils arrivent à la menace. Car à la menace, le capitaine doit choisir de répartir des jetons de pestilence par rapport au nombre de joueurs. C'est-à-dire que si vous êtes 4 joueurs, vous devez distribuer 4 jetons de pestilence. C'est très pénible, parce que du coup, vous ne pouvez pas éviter d'avoir des jetons de pestilence. La petite récompense de Humbaba, c'est quand vous vous enfuyez, vous prenez un point de courage par jeton de pestilence que vous amenez avec vous. Mais pour rappel, les jetons de pestilence, ça peut faire très mal au segment du désespoir, donc faites très attention à Humbaba. C'est le monsieur empoisonné qui fait un peu le chier. Du poison, du poison, du poison. Quand on rentre chez lui, le capitaine donne, distribue un nombre de pions de peste égal au nombre de héros. Humbaba n'a pas beaucoup de PV et, mine de rien, il ne lance que des D8. Le seigneur démon suivant, c'est un seigneur démon niveau 3. C'est le seigneur démon avec la résistance la plus forte. J'ai nommé Orobas. C'est une figurine rigolote, pas hyper bien détaillée à l'arrière, mais qui est quand même sympathique et qui peut être très stylée. Comme je l'ai dit, Orobas a la plus grosse résistance. Il a 9 de résistance. C'est-à-dire que même avec un D12, vous ne pouvez toucher que sur un 10, un 11 ou un 12. Au nombre de PV, il a 24, comme pour Humbaba ou comme Lady Stroma la dernière fois. Il a 6 D12 d'attaque. Donc, il pique et il est résistant. Mais vu qu'il vous regarde du haut de son trône, en fait, il se fout de votre gueule. Littéralement. Parce qu'en fait, il va faire en sorte de pouvoir vous passer des D12. C'est rigolo. Déjà, au niveau de sa menace, dès que vous arrivez, il fait directement une attaque. Et la cible de Orobas, pas seulement dans l'attaque de la menace, mais à chaque fois que Orobas attaque quelqu'un, eh bien, il va prendre un jeton ombre du seigneur. Et s'il prend 3 dégâts ou plus, il en prend même 2. Ces jetons ombre du seigneur, vous pouvez les utiliser de 2 manières. Soit vous l'utilisez pour augmenter votre résistance de 3, soit vous le dépensez pour ajouter un D12 à votre attaque. Du coup, il se fout de votre gueule littéralement. Il vous aide, en fait, complètement à l'affronter. Du coup, c'est un boss assez rigolo à ce niveau-là. Donc voilà pour Orobas. Lui, je n'ai joué qu'une fois contre lui, et on avait perdu. On avait perdu, mais on n'avait pas perdu contre le seigneur, on avait perdu à cause des points d'apocalypse. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup, beaucoup me frotter à notre ami Orobas. Par contre, c'est vrai qu'il lance 6 D12, donc 6 D12, ça fait mal. Il tape fort. Il tape fort, mais on récupère en échange des jetons qu'on va pouvoir utiliser pour augmenter notre résistance contre lui sur les attaques d'après, ou au contraire, pour lancer plus de dés. Il faut savoir encaisser, je pense. Contre Orobas, il faut savoir encaisser des attaques. Il faut avoir un peu, soit beaucoup de soin, soit quelqu'un qui encaisse bien pour récupérer du jeton et derrière lui faire des grosses claques. On va passer au démon du 4e cercle. Le premier démon du 4e cercle, c'est Hortator. Il a 3 plus 3 de défense, donc déjà, il est un petit peu chiant à buter à ce niveau-là, et il a 4 D8 d'attaque. Il tape pas si fort que ça, mais le truc le plus pénible avec Hortator, c'est qu'il augmente de 1 dé la puissance de chaque démon. Et oui, on a les larves, du coup, qui vont balancer non pas 1 dé 6, mais 2, les grillus qui vont pas balancer 1 dé 10, mais 2, les fiennes qui vont pas balancer 2 dé 10, mais 3, et les cacodémons qui vont pas en balancer 3, mais 4. C'est un boost de démon, en fait. Et il est très pénible, il est très très pénible, mais c'est sa seule faculté. Hortator, il est pénible parce qu'il rajoute 1 dé aux attaques des gens. Un groupe, mais c'est pénible, c'est-à-dire qu'un groupe de larves ou en quête, tu prends un dé 6 en plus, des cacodémons, c'est moyen de rajouter du déloose. Non, non, il est pénible pour ça, par contre, il fait pas si mal que ça, puisqu'il lance du D8, et il a une résistance quand même assez pénible, puisqu'il faut faire 2-4 au moins pour le blesser. Donc, en fonction de l'endroit où il spawne, parfois, lui, je le laisse passer, en fait. Ah oui, carrément, d'accord. Lui, je le tue pas systématiquement, en fait. Ça dépend vraiment d'où il est sur le trajet. Lui, c'est un de ceux, voilà. Des fois, il sera tué, des fois, il sera pas tué. J'ai pas de règle absolue sur lui. Le démon suivant, c'est le Rappery. Le Rappery, c'est une sorte de gros insecte un peu chelou comme ça. Il a 5 de défense, il a 4 D8 d'attaque. Le Rappery, c'est un peu ne que la vie, mais la version courage. Quand il apparaît, il récupère le courage de tous les héros. Et aussi le courage du pot commun. Et du coup, si vous réussissez à tuer le Rappery, vous récupérez tout le courage et il va être mis, du coup, dans le pot commun. Donc, tout ce qui était au joueur, finalement, se retrouve dans le pot commun. C'est un peu bizarre. Par contre, si elle se casse, le courage, bah, il n'y en a plus. Enfin, en tout cas, le courage qu'elle a volé, quoi. Donc, c'est un voleur de courage. Pas super sympa. Il fait comme le Nuki la vie, sauf que lui, c'est le courage qu'il prend. Il prend tout le courage de tous les héros, plus de la réserve commune. Donc, des fois, il apparaît, on vient d'acheter des trucs, donc c'est pas grave. Des fois, on est tous en train d'économiser comme des malades pour acheter des gros dons. Et là, c'est embêtant parce qu'il ne meurt pas en un tour. Il ne faut pas le laisser sortir. Il ne peut pas se barrer avec tout le courage. C'est pas possible. Et le dernier démon du quatrième cercle de cette boîte est très bizarre. C'est le Gadaren. Le Gadaren, c'est un peu comme le Mandrake du Void Pack. C'est un démon du quatrième cercle qui peut complètement détruire vos plans. Parce que quand il apparaît, tous les héros et toutes les embuscades se déplacent de deux cases vers le seigneur démon. Donc, ça fera sûrement trigger des invasions. Et ça va sûrement aussi peut-être détruire des embuscades. Puisque chaque embuscade qui tombe dans une zone du seigneur démon, eh bien, il meurt. Et si vous devez dépasser la zone du seigneur, non, non, non. Vous allez directement sur le seigneur et vous commencez un petit combat. Un petit combat dans le Tempus Inferno. La petite particularité du Gadaren, c'est évidemment qu'il a 6 points d'armure et 4 D12. En fait, comme il a un pouvoir qu'à l'apparition, il est très résistant et très puissant. Du coup, en fait, comme il ne gêne pas après, voilà, ils l'ont mis très très fort pour compenser. S'il y a plusieurs seigneurs démons sur la carte, vous serez déplacé forcément vers le seigneur démon principal, pas les seigneurs démons inférieurs. Et sur une carte où il faut choisir les directions, vous choisissez les directions. Et chaque troupe aussi, il va falloir choisir les directions. Donc voilà, un démon du quatrième cercle pas banal et qui peut vraiment changer la donne en mauvais, évidemment. Mais le Gadaren, en fait, en fonction du moment où il tombe, il t'embête ou pas. C'est-à-dire que si tu as déjà un peu nettoyé les maps, le Gadaren n'est pas si embêtant que ça. Je dis bien pas si embêtant que ça. Le risque, c'est surtout quand il te fait débarquer en Tempus Inferno, alors que tu ne voulais pas aller voir le seigneur démon. On a tout d'abord Penrod et sa lance tronçonneuse. Penrod, c'est un personnage qui est très très fort, très vite, dès le début. C'est un personnage qui n'est pas super gratifiant, mais on en parlera plus tard. Il a 3 d'armure et 1 des 10 d'attaque pour commencer, 7 points de vie, 2 départ et 2 points de chance. Donc vous voyez, il a quand même des stats de boue du jeu. Sa compétence de base, c'est que quand il fait un recrutement, il balance un des 6 au lieu d'un des 4. Et bah du coup, tu n'as plus besoin de balancer des points de courage pour récupérer des spéciales forces ou autre. Et ça, c'est plutôt cool. Son défaut, par contre, c'est qu'il ne récupère du courage qu'égal au rang de ce qu'il a buté. Par exemple, s'il bute une larve, il gagne 0. S'il bute un démon du premier cercle, il gagne 1. Un deuxième cercle, il gagne 2, etc. Donc il galère un peu à choper du courage. Enfin, du fait qu'il ne faut pas tuer, que tuer des larves pour lui ne lui sert à rien. Et au niveau de ses compétences, qu'est-ce qu'il fait ? Just a Destruction lui permet de gagner du courage s'il gagne de la pestilence, du feu ou du stun. Donc ça compense un petit peu son défaut. Et puis Brawler, c'est qu'il peut balancer directement une deuxième attaque en dépensant un point de vie. Mais par contre, regardez son arbre de compétences. Et oui, il ne gagne pas grand-chose. Il a deux cases pour récupérer ses compétences. Et puis sinon, il n'a rien ou juste un des six en plus. C'est un fait en perso, en fait, qui ne progresse pas vraiment, sauf avec les dons qu'on va lui récupérer. Mais du coup, il a ce petit côté, voilà, je ne gagne pas beaucoup de choses sur mon plateau. Je ne permets pas aux autres de gagner des choses non plus. Bref, ce n'est pas un perso qui augmente. Penrod, il encaisse très bien. Penrod, il fait mal dès le début. C'est vrai qu'on ne le conseille pas à un nouveau joueur. Non pas parce qu'il n'arrivera pas à le jouer, mais parce qu'il n'aura pas l'impression de gagner en puissance et de développer son personnage pendant la partie. Et ce qui est quand même aussi un des plaisirs du jeu. C'est-à-dire que Penrod, moi, justement, je le laisse plutôt à des gens qui connaissent déjà le jeu. Et qui, donc, ne vont pas se sentir frustrés de voir les petits copains faire plein de trucs. Et lui, entre guillemets, je ne vais pas dire rester à son niveau de base parce qu'il prend quand même des dons. Mais non, non, il fait tellement mal. On peut attaquer deux fois par tour. Deux attaques. Là, par contre, oui, après, il faut aller jusqu'à ce don-là. Mais quand tu y es... Point de santé, bagarreur. Et le personnage suivant, c'est Amelia. Le premier perso qui a 1 d'armure. Et ça fait mal. Elle a 1 d'armure, 1 d'8 d'attaque. Heureusement, ça, ça compense. 7 de points de vie et 4 points de chance pour commencer. Sa compétence de base, c'est que lorsqu'elle se déplace, elle peut transporter un autre héros. Voilà, pour l'amener, quoi, pour le transporter. C'est vachement cool. Surtout quand vous avez des persos comme Maxwell qui ne peut pas se déplacer. Voilà, c'est plutôt cool. Au niveau de son défaut, chacune de ses troupes absorbe un dégât de moins. Et ça, je peux vous dire que ça fait très mal. Parce que du coup, ça en fait un perso hyper fragile. Elle a une compétence Emergency Care. En tant qu'action de team, elle peut retirer un jeton de stun de feu ou de pestilence dans sa zone. Ou elle peut carrément tout enlever d'un coup en utilisant un point de chance. Et puis à la vétérance, si elle inflige des dégâts à un démon du quatrième cercle, elle lui met un dégât supplémentaire. Ça, par contre, c'est cool. C'est une tueuse de démons du quatrième cercle et ça, c'est cool. Au niveau de son arme de compétence, elle a quand même un don gratuit qui lui donne rien, évidemment. Mais quand même, ça lui permet de récupérer un don assez facilement. Enfin, très facilement, du coup. Et ça peut lui permettre de commencer, quoi. J'avais du mal au début à la jouer, Emelia. Parce que je pense que je la comprenais mal dans le sens où je la voyais juste comme une espèce de soigneuse. Puisqu'à la base, elle est pompière. Et en fait, non, elle tape fort. Elle tape très, très fort. Son vrai seul problème, c'est qu'elle a une robustesse de 1. Et qu'en plus, les soldats encaissent moins bien contre elle. Donc, elle, elle est vraiment fragile. En vert, elle est en vert. Mais qu'est-ce qu'elle fait mal ? Elle soigne. Elle peut retirer les pions de feu de peste sonné. Enfin, non, non, elle est très, très bien. Et en plus, elle peut déplacer un héros. Elle n'est pas top tiers, mais quasiment. Elle est vraiment... Ah, carrément ? Elle sert à tout. Elle sait tout faire. On en a terminé avec les héros. Passons aux deux différentes cartes. Dans cette boîte, on a deux cartes à trois voix. La première carte à trois voix demande de protéger trois voix différentes. Et avant de commencer, évidemment, on place les jetons d'invasion de partout, sauf aux trois zones de départ. Mais du coup, au milieu, on en place trois. Et les joueurs peuvent commencer à n'importe quelle zone de start. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et d'ailleurs, vous pouvez recruter dans ces trois zones de start. Et d'ailleurs, aussi, on en rajoute encore, ces trois zones de start sont adjacentes. Un peu à la manière des deux cases de la base lunaire, si vous vous souvenez. Mais là où ça score, c'est au niveau du déplacement de ces fameux jetons invasion. De base, chaque jeton invasion se déplace normalement. C'est vraiment à chaque tour, du coup, à chaque phase de démon. Ils vont se déplacer d'un cran comme ça. Ça va être très cool. Et du coup, vous allez vous prendre différents pions invasion un petit peu de chaque côté parce qu'il faut défendre chaque côté, parce que vous prendrez des points d'apocalypse, un peu comme dans n'importe quelle carte de base. C'est-à-dire, si les démons traversent, vous prenez des points. Donc, il faut défendre les trois zones en même temps. C'est un petit peu compliqué. Mais il y a autre chose. Les pions d'invasion n'apparaissent que lors du segment du seigneur. Donc, quand le segment du seigneur atteint 1, pour rappel. Ce qui fait que, globalement, vous allez vous prendre une grosse attaque dès le début. Et puis après, ça se calme. Puis après, une grosse attaque. Puis après, ça se calme, etc. Et donc, à chaque segment du seigneur, vous allez ajouter trois jetons invasion sur la zone du centre. Vous allez y mettre aussi un démon du quatrième cercle qui apparaîtra au centre. Et après, le capitaine choisira où est-ce qu'il ira. Et petite dernière petite chose. S'il n'y a pas de sbire dans cette zone du seigneur, eh bien, vous allez faire apparaître des sbires en rajoutant un autre jeton invasion qui servira à faire apparaître des sbires. Alors, vous allez me dire, mais du coup, attends, on est encore plus envahi parce qu'il n'y a pas de sbire là. C'est complètement débile. Oui, mais c'est justement pour vous dépêcher d'y aller. Parce qu'en fait, les sbires qui sont dans cette zone-là, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas du tout. Ils ne s'approcheront pas de vous. Et du coup, il va s'accumuler énormément de sbires par ici. Du coup, ça vous oblige à aller attaquer le seigneur démon. C'est un petit peu pénible. Là, tu es vraiment obligé de répartir tes forces. Tu n'as pas le choix. Donc, ça veut dire d'être relativement autonome pour nettoyer, tout simplement. Voilà pour cette carte. On passe à la suivante. La carte suivante, c'est la carte de Saint-Pierre. Au niveau de la mise en place, vous êtes au centre. Il y a des jetons invasion de chaque côté, sauf la zone de départ. Toujours avec trois voies, évidemment. Et vous avez trois seigneurs démons sur cette carte. Et oui, vous avez deux seigneurs démons inférieurs et un seigneur démon supérieur. Pour rappel, les seigneurs démons inférieurs, vous prenez un seigneur démon normal et vous lui mettez un tiers de sa vie arrondi au supérieur. Cette carte, elle fonctionne ainsi. Il y a la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Tant que le seigneur démon de la zone 1 n'est pas tué, la zone 2 et la zone 3 n'avancent pas, ne bougent pas, ne font pas apparaître de jetons invasion, etc. Donc pour que la piste numéro 2 s'active, il faut tuer le 1. Pour que la piste numéro 3 s'active, il faut tuer le 2. Par contre, si vous allez dans ces autres zones qui ne bougent pas, vous faites apparaître les démons et ils vont aussi se battre. Le but va évidemment être de tuer les trois. Et donc à chaque segment du seigneur, le seigneur dit actif, donc celui dont le chiffre est le plus bas, va se déplacer, faire apparaître un démon du quatrième cercle normalement. C'est une carte relativement normale. Et sur cette carte, du coup, on ne prend pas de point d'apocalypse. Par contre, le seigneur démon, s'il arrive au start, eh bien vous avez perdu. Du coup, c'est une grosse course contre la montre en fait, parce qu'il y a très peu de zone et il avance finalement assez vite le seigneur démon. Donc il faut se dépêcher de tuer le premier, puis de tuer le deuxième, puis de tuer le troisième. Et donc quand le premier est mort, eh bien il y aura peut-être des démons qui restent sur sa voie. Eux, ils continuent de rester, ils continuent d'avancer. C'est juste qu'il ne fait plus apparaître de jetons invasion, de trucs comme ça. Et du coup, après, c'est au numéro 2 de faire apparaître des jetons invasion, de les faire avancer, etc. Puis au numéro 3, quand vous avez tué le 2, etc, etc. C'est une carte qui, finalement, est plus compliquée qu'elle en a l'air. Parce qu'au début, on se dit, bon, bah les autres, de toute façon, on s'en fout. Ou en tout cas, on va directement faire les jetons invasion, et puis après, on est tranquille. Mais non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vu que les autres lignes ne sont pas activées tant que tu n'as pas tué un, est-ce que c'est si grave qu'il y ait plusieurs seigneurs démons ? Même si ton seigneur démon est inactif, et donc, entre guillemets, ne rajoute pas, ne bouge pas, ne rajoute pas de pion d'invasion, t'as quand même des... toi, tu vas aller dans les lignes chercher des XP, en fait. Ton seigneur actif, pourquoi c'est pénible ? C'est qu'il est à 3 cases de la sortie. Il est très très proche, c'est-à-dire que c'est très facile pour un seigneur démon de sortir. Si t'as pris une tôle sur le premier seigneur démon, il va te falloir quelques tours pour te remettre en état. Et pendant ce temps-là, l'autre, il va faire des problèmes. C'est pas le problème de... il y en a 3. C'est qu'il y en a 1 plus 1 plus 1 avec des chemins très très courts. La carte serait plus longue, tu dirais, c'est pas grave, j'ai le temps entre chaque de me remettre à flot. Mais là, t'as pas le temps de te remettre à flot. Parce que si justement t'as pas nettoyé les pions d'invasion dans les lignes inactives, elles s'activent. Et du coup, après, t'es déjà dans la merde après avoir tué un... Et voilà. Et donc, tu te soignes pas, ou alors tu te soignes en payant du courage, tu te mets vraiment à risque. C'est pour ça que moi, je conseille souvent sur cette carte-là, le plus vite possible d'aller nettoyer les pions d'invasion dans les lignes inactives. Est-ce que celle-là, tu la mettrais quand même un niveau de difficulté au-dessus ? Parce que globalement, on dit que plus on avance dans les cartes, plus c'est difficile. Mais est-ce que celle-ci est plus difficile que certaines précédentes ? Oui, à cause du côté très court de la piste. Voilà, c'était ma vidéo sur le Pack of the Pit de Planète Apocalypse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. N'hésitez pas à commenter quel est votre personnage, seigneur démon ou que sais-je, que vous préférez de Planète Apocalypse. Mettez un petit pouce en l'air pour le référencement. Ça me ferait grandement plaisir pour faire connaître ce jeu. Et puis d'ici là, moi, je vous dis, salut !